Générique 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 Bonjour, avec la multiplication des violences et de la menace terroriste, le métier de garde du corps est en pleine expansion dans le monde. En France, il s'exerce au sein du SPHP, le service de protection des hautes personnalités, où dans le privé, il serait plus de 5000. Qui sont ces bodyguards et comment sont-ils formés ? Nous avons passé plusieurs jours au sein de l'OFAPS, aux côtés d'élèves hors du commun, prêts à sacrifier leur vie pour d'autres. Bonjour, merci de nous recevoir Cédric. Vous formez des bodyguards en fait ? Tout à fait, ça c'est une de nos activités, on forme tout ce qui est lié à la protection physique des personnes. Ça dure combien de temps la formation ? Alors là, il faut une formation qui est quand même assez unique au niveau national, c'est une formation qui dure 4 mois, qui leur permet de pouvoir développer des compétences pluridisciplinaires, parce que la profession l'a évolué. Ça coûte combien la formation ? On est sur une formation qui fait 4007 à peu près. Donc là, pendant deux jours, nous allons suivre une formation particulière, laquelle ? Ils sont arrivés il y a à peu près un mois de ça, ça fait même pas un mois qu'ils sont là. Donc on arrive à une phase qui est importante pour eux, qui consiste à mettre en évidence un petit peu ce qu'ils ont pu acquérir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont se retrouver à confronter à certains types de résistances psychologiques. Donc là, l'idée, c'est que pendant ces deux jours, je vais les mettre en situation. Donc il y a toute forme d'exercice qui va se passer. Et à partir de ce moment-là, il y a des choses qui vont effectivement émerger, positives ou négatives. Et ils viennent d'où ? De différents horizons. On peut avoir des anciens militaires. Là, on a par exemple un ancien militaire qui est ici, un ancien régionaire. On peut avoir quelqu'un d'autre qui a une expérience dans la sécurité. On a quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir du tout avec la sécurité. Ce qui est important, c'est qu'il y a des tests, effectivement, qui permettent d'identifier le potentiel de la personne et sa capacité de pouvoir évoluer et de faire partie de cette profession. Ce sous-groupe-là, ce qui est intéressant, c'est que nous avons une femme. Donc ça, c'est bien. Bonjour les gars. Vous allez bien ? Oui. Oui. Sous-levez-moi vos pantalons, je vais voir. Ok, très bien. Ah, les chaussettes, pas trop là. Ça, ça ne me plaît pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cravate. Très bien. On part à la salle. Allez. Cartez-vous un petit peu. Le côté traditionnel est important. D'accord ? Le fait de pouvoir se saluer. Donc, chaque fois qu'on sera sur le tatami, vous serez en position d'attente comme ceci. D'accord ? Ensuite, je viens. J'ouvre la séance. On se salue. C'est un respect mutuel. D'accord ? Alors, la main gauche. La main droite. Ouais. On baisse juste un peu la tête et on remonte. Main droite, main gauche. Allez, on court. C'est parti. Allez, on y va. On trottine. Allez. On va s'échauffer. Sautes-moutons. Sautes-moutons. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, vous restez droits. Vous écartez les jambes. Allez, on passe dessous. Allez, on passe dessous. Allez, saute-moutons. Clac. On passe la tête. Passe dessus. Non, non, non. Oui, va. On regarde. On regarde. Hop. Sautes-moutons. Sautes-moutons. Reculez. 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 Regardez. Passez par-dessus. On regarde ce qui se passe. On écarte les jambes. On alterne. Allez, allez. On enchaîne, là. Vous dormez. Non. On s'est la lombe. On s'est la lombe. Hop, 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 hop. Voilà. Allez. C'est parti. Go. Et ensuite. Hop. Sur 2-3 mètres, on explose. Là, vous n'explosez pas, là. Allez. Là, j'ai l'impression que c'est ma grand-mère qui est en train de faire un sprint, là. Ça passe. Ça passe. Allez. Top. Allez, c'est parti. Allez, go. Go. Voilà. Ça, c'est bon. Allez. Appu facial. Appu facial. On se met en appu facial. Cédric, ça sert à quoi, là, cet entraînement ? Là, on travaille sur la résistance musculaire. Voilà. Et en même temps, on leur apprend. Là, l'idée, c'est de faire en sorte qu'au bout d'un moment, il y a certains types de tensions physiques qui vont s'installer. D'accord ? Forcément, ça va créer de l'agitation mentale. Donc, ils vont être complètement déconcentrés parce que de la douleur, au niveau, à un moment, ils n'ont pas trop de résistance musculaire, ce qui est tout à fait logique. C'est la résistance physique. Donc, au bout d'un moment, ils vont commencer à s'agiter. Ils partent dans tous les sens en disant qu'on va être confrontés à une agitation mentale. Alors que l'idée, c'est de pouvoir, effectivement, ce qu'ils apprennent, à garder cette stabilité, cette stabilité mentale. Pour pouvoir, effectivement, rester centré, il va falloir qu'ils travaillent sur la respiration. Et tant qu'ils ne travaillent pas sur la respiration, ils vont dans l'agitation mentale. Donc, à un moment, il va falloir qu'ils se fixent un point imaginaire et qu'ils commencent à réguler la respiration. Voilà. Là, ça commence à craquer. En quoi c'est important pour un garde du corps, cet exercice ? Parce que, dans une situation de crise, à un moment donné, on est confronté au stress. Et lorsqu'on est confronté au stress, qu'est-ce qui va faire qu'on perd toute objectivité ? C'est qu'à un moment donné, on a un peu cette forme de brouillard. Donc, l'idée, c'est de pouvoir prendre de la hauteur par rapport à tout ça. C'est-à-dire que le cerveau, lui, il fonctionne. Il y a trois parties au niveau du cerveau. Il y a une partie qu'on appelle reptilien. Il y a une partie limbique. Il y a une partie qui est ce qu'on appelle le cortex. La plupart du temps, les individus fonctionnent surtout sur la partie limbique. Le limbique, ça correspond à toute la partie affecte. C'est toute la partie émotionnelle. Et tant qu'on est dans les émotions, donc le stress, effectivement, est une émotion, tant qu'on est dans les émotions, on n'a pas le discernement nécessaire. Ça veut dire qu'on n'est pas sur la partie du cerveau qui est le néocortex. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte, justement, de leur apprendre à être dans la partie néocortex, qui est le siège, effectivement, de la conscience, du raisonnement, du discernement par rapport à des situations qui peuvent être bien ou moins bien, etc. Tant que vous laissez l'agitation mentale s'installer, ça devient compliqué. Imaginez que dans votre tête, cette agitation mentale, c'est un singe que vous avez qui saute de branche en branche. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il ne saute pas de branche en branche. Qu'est-ce qui est dur ? Qu'est-ce qui est difficile ? Il s'est concentré. Ça fait mal haut ? Appui facial. On se met un appui facial et on fait la même chose. Allez, on serre les jambes. Voilà. On fixe un point imaginaire. Ok. Donc, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est d'arriver à identifier les différents types de points vitaux qui peuvent être sur la personne. Le but, c'est de pouvoir être capable, en utilisant certains types de points vitaux, à neutraliser. Neutraliser, c'est repousser. D'accord ? Repousser, retarder, inaction. Parce qu'à un moment, je me fais agresser. À partir de ce moment-là, je peux agir sur un point vital. Donc, si on part au niveau du visage, au niveau du faciès, on va partir derrière les oreilles. Ici, il y a un point. Voilà. Vous le sentez ? Oui. Voilà. Donc là, il y a un point, effectivement, de pression. Venez. Vous, vous êtes au sol. D'accord ? Vous, vous êtes dessus parce que vous êtes en train de vous acharner, etc. Ok ? Je fais une intervention à ce moment-là. Ok ? Peu importe comment il peut la saisir. À partir de ce moment-là, j'ai différentes façons de pouvoir maîtriser la personne. Je peux arriver, commencer à essayer de pousser, à essayer de prendre un bras, de retirer, etc. Ce n'est pas ça, l'idée. L'idée, c'est simplement d'arriver ici. Vous allez prendre là, clac, et vous contrôlez la personne. Simplement là. Ça suffit. Je prends là. Voilà. Et là, je pars sur l'arrière. Là, je contrôle. Voilà. Sur quoi je travaille ? Je travaille mon nez au niveau de la tête. Je ne suis pas en train de lui tourner la tête pour lui casser les cervicales. Non, parce que je le contrôle ici. C'est juste sous pression ici. Tac. Là, je contrôle. Je l'emmène sur l'arrière. Et là, j'appuie. Comment j'appuie ? Je ne tire pas sur l'arrière. J'appuie à un moment donné, ou je vais mettre en extension les cervicales. Il est assis, et je mets en extension ici. Voilà. Là, il ne bouge plus. Aujourd'hui, nous, la profession, on est confronté à une problématique qui est très simple. De toute façon, qui a toujours existé. C'est cette notion de dire, jusqu'à où je peux aller, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, c'est bien, il y a des textes de loi qui permettent de dire l'assistance à personne en danger. Et des fois, dans la profession, on va vous dire, à un moment donné, ouais, mais là, j'ai une défense, je ne peux rien faire, etc. Ce n'est pas vrai. Connaître le droit, c'est se donner la possibilité de savoir qu'est-ce que je peux faire et jusqu'à où je peux aller. Jusqu'où vous pouvez aller, justement, dans votre métier ? Jusqu'où ? Déjà, de ne pas créer de dommages corporels. Ça, c'est déjà une première chose. Donc, ne pas créer de dommages corporels, ça fait partie des choses qui sont fondamentales. Parce que demain, vous travaillez pour une personnalité qui est connue. Vous imaginez, si à un moment donné, de l'autre côté, vous commencez à mettre des cons. Il y a les journalistes, il y a des photographes. Vous faites comment ? Ça ne va pas du tout. Il y a eu le cas, à un moment donné, à une époque, on avait vu effectivement les images de Nicolas Sarkozy qui se fait tirer par un agresseur. Les officiers de sécurité, ils ont très bien fait leur travail. C'est-à-dire qu'en mené, il n'y a pas eu de coup d'échanger. Ils ont neutralisé la personne, ils l'ont mené au sol, point, terminé. Alors qu'en mené, il a été agressé. C'est-à-dire qu'il y a eu une agression, il y a eu une agression physique. Alors ce n'est pas un coup de poing, mais c'est quelqu'un qui l'a tiré, qui l'a tiré vers lui, etc. Donc il aurait pu chuter, il aurait pu tomber. Donc là, on est face à une agression. Et pour autant, les officiers de sécurité, ils ont abordé ça sereinement, sans aucun problème, ils ont neutralisé la personne. Non. Regardez, vous le prenez avec la main. Vous le prenez juste avec la main. Comptez-vous. Vous le prenez juste avec la main, comme ça. Non, allez le chercher. Allez le chercher, crac. Comment est-ce que ça débrouille ? Ça va mieux que tout à l'heure. Ça va mieux que tout à l'heure. Par rapport à l'exercice-là, ça va mieux que tout à l'heure. C'est difficile. Pourquoi ? C'est difficile, hein ? Parce qu'à un moment donné, déjà, on est dans un métier, effectivement, qui demande quand même certaines capacités physiques, alors qu'une femme est beaucoup plus résistante que qu'un homme. Mais la problématique, c'est que c'est une question de confiance en soi. C'est parce qu'on se retrouve dans un environnement où, malheureusement, ce sont des hommes. Et parce que ce sont des hommes, on pense qu'on est pas en même de le faire. Bon, elle est ici. Donc c'est qu'elle pense qu'elle est capable de le faire. Elle est passée par des tests, etc. Mais de l'autre côté, c'est vrai que quand on se aperçoit qu'on est face à des hommes qui ont la force, on peut perdre confiance. On se dit « mais c'est pas pour moi, je n'y arrive pas ». Quel âge elle a ? 45 ans. Et elle vient de quel milieu ? Alors elle travaillait, effectivement, dans le domaine de la sécurité pour l'Empagne Espagnole. Et l'économie de marché qui est importante au niveau du personnel féminin. Pourquoi ? La discrétion, la discrétion, la flexibilité, l'intuition, la sensibilité. Et ce sont des éléments que les hommes ont du mal, effectivement, à mettre en avant. Donc une femme, c'est hyper important, ça passe bien, ça passe de partout. Donc elle travaille, quoi. J'imagine qu'il y a beaucoup de travail. Ah oui, il y a du travail. Donc il y a encore trois mois derrière le travail. Donc là, on est vraiment au démarrage. Trois semaines qui sont là. Plus de trois semaines, il y a vraiment du travail derrière. Allez. Quelle âge vous avez ? Vous faisiez quoi, apparemment, vous ? Salut, l'hérité. Attends ! Aïe ! Bon, les gars, là, nous partons effectivement sur site. D'accord ? Donc, là, on a mis le matos. On se retrouve là-bas. OK ? Et sur place, je vous donnerai les consignes. Les consignes sécuritaires par rapport à ce qu'on va faire. OK ? Allez, c'est parti. On y va. Vous étiez cuistot ? Cuisinier, oui. Où ça ? Dans un restaurant, côté local, cantine, cuistot, métier. Et vous vous êtes dit, je veux devenir garde du corps ? Reconversion, j'ai toujours voulu faire ça. Là, je l'ai opportunité de le faire, donc j'en profite. Vous pensez que vous pouvez y arriver ? Oui, sinon je ne serai pas là. De toute façon, ils sont là pour me préparer pour ça, donc on est là pour ça. C'est-à-dire que vous êtes prêt à mettre votre vie au service d'une autre ? Oui, sinon je ne serai pas là. Je ne suis pas venu faire le garde du corps. C'est un truc qui me plaît, donc je suis là pour ça, pour apprendre. Pas de peur, pas d'appréhension aujourd'hui ? Si, un peu de peur, parce que sinon on n'avance pas. C'est la peur qui fait avancer. Peur de courage, et puis voilà, on est là. Ça n'a pas de facile, mais on va le faire. On y va ? Allez, c'est parti. Donc là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Cédric ? Là, je suis en train de préparer tout le matériel, parce que là, maintenant, on va aller sur zone, pour pouvoir effectivement les mettre en situation de stress. Donc l'idée, c'est que bien évidemment, dans le cadre de leur métier, demain, ils ne feront pas ce genre de choses. Et par contre, à un moment donné, il faut qu'ils soient à même de pouvoir gérer des situations difficiles. Donc on crée des événements un peu particuliers qui permettent de mettre en évidence quelques résistances psychologiques. Donc du coup, ça permet après de travailler derrière avec la psy. Et surtout, c'est que derrière, ça leur permet d'apprendre aussi à rester objectifs dans une situation difficile de stress. Et vu que l'eau est froide aussi, donc c'est un facteur supplémentaire pour le stress. Vous pensez qu'elle va être toi, Valérie ? Je pense que ça va être un peu de rappel, un peu d'escalade, un peu d'endurance. Et puis après, on va se jeter à l'eau. Vous avez peur ? On a tous des petits blocages qu'il va falloir surpasser, c'est sûr. Vous, vous n'avez pas peur, non ? Vous n'avez pas peur ? On verra. Là, vous êtes en stress, non ? Pour l'instant, pas trop. Peut-être dans 10 minutes. Ça vous plaît de vous mettre en danger, peut-être ? C'est ça ? Ouais, ça aussi. C'est ça, c'est ça. Notre air de jeu est ici. D'accord ? Ça, c'est notre air de jeu. On va prendre le plus costaud. Allez, au hasard, c'est vous qui allez vous occuper du matériel. On va laisser faire votre collègue au niveau du matos. Pour nous, vous prenez les gilets, vous n'avez moins. Allez, 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 les petits, là. Ça, c'est les petits roquins, ça. Ils sont comme ça, mais ça niaque. Ça, c'est les petits dents, là, ça mord. Vous sautez. Là, vous arrivez, vous poussez, claque, et vous sautez. Si vous sautez trop au bord, vous vous fracassez. Il faut aller chercher là-bas. D'accord ? Quand vous sautez, bon, pour l'instant, ce n'est pas assez haut. Comme ça, pieds joints, là. D'accord ? Vous envoyez, hop, et ici. Je rentre. Vous allez descendre, vous allez remonter parce que vous avez le gilet. Ensuite, il faut passer à l'intérieur. Vous allez passer à l'intérieur. Vous mettez à deux, vous passez à l'intérieur. Et de là, vous tracez jusqu'à la crevasse là-bas. Et vous allez être obligé de grimper. D'accord ? En vous tenant au niveau de la corne. La problématique, c'est qu'en fonction du moment où vous rentrez, quand il y a la houle, que ça rentre, ça remue. Ça remue énormément. Quand vous êtes en haut, dès que vous avez grimpé, vous faites hyper attention au niveau des cailloux. Là, vous travaillez en groupe. D'accord ? Vous travaillez en équipe. Ce qui veut dire qu'on n'est pas en train de se préoccuper de soi. On est en train de faire attention aussi aux autres. Même si la première protection, c'est soi-même, avant de s'occuper de l'autre. Parce que si vous, vous n'êtes pas en mesure de vous protéger, je ne vois pas comment vous pouvez protéger quelqu'un d'autre. On est d'accord ? Ça va, allez. Allez-y. Allez, maintenant, vous, il vous attend. Là, vous vous mettez là. Vous vous mettez là et vous y allez. Allez, on y va. Un, deux. Je suis trop au bord, là, en fait. Mais là, vous êtes trop en arrière. Allez, cours. Allez, vous vous mettez là, comme ça. Vous mettez comme ça et vous sautez. Allez, go. Attendez, les gars. Attendez, attendez. J'ai peur du rocher. Mais, eh bien, vous descendez là. Allez, mettez-vous là. Mettez-vous là. Voilà. Et là, vous sautez. Allez, on est prêts ? Un, ne reculez pas. Pourquoi vous reculez ? Un, faites un saut. Deux, trois. Et deux autres ? Désolé. On fait quoi, alors ? On laisse tomber ? On rentre à la maison ? Et deux autres ? Allez. On fait quoi ? Il y a deux possibilités. Soit on laisse tomber, soit on le fait. Vous avez le choix. C'est à vous de décider. Allez, on est parti. Allez, suivant. Hein ? Si vous prenez peut-être le temps de réfléchir, je pense qu'on va rentrer. Allez, on y va. Je vous laisse une minute pour prendre une décision. Dans la minute, je claque dans les mains, boum, on rentre. Fini. Mission terminée. Je ne peux pas parler. Regardez, ils s'amusent vos collègues. Ils n'attendent que vous. Elle est bonne, hein ? Ah oui, elle fait 20 degrés, l'eau. On va aborder les choses différemment. Venez avec moi. Venez. On va se mettre là. Il n'y a pas de rocher, là ? Non. OK. Allez. A vous de jouer. On y va ? Allez, go. Ouais, ouais ! Voilà, bien ! C'est bon, il faut y aller. C'est moi de gros ! Voilà ! Regardez-moi ! Ça va ? Eh bien, vous voyez ? Allez, on y va. Là, ce qui se passe, on est complètement confronté à quelqu'un qui mentalement déforme les choses et en train d'amplifier un événement qui, finalement, se met de ses propres barrières, elle est complètement face à ses propres résistances psychologiques. Et c'est elle qui se les met. Donc là, c'est intéressant par rapport à ce qu'on va faire après derrière. Après, au stade de la formation, c'est tout à fait normal. Donc là, maintenant, c'est elle, mais tout à l'heure, ça va être d'autres. Mais elle, elle peut devenir garde du corps ? On va lui laisser le temps. Il faut trois mois pour qu'il bascule. Non, on est vraiment... C'est pour ça que les formations font quatre mois. Parce qu'on ne peut pas arriver à être performant en trois semaines ou en mois, ou même en six semaines de formation. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que c'est un état d'esprit. C'est une question de comment je vais aborder les choses. Un agent de protection, il est capable de gérer des situations de crise. Si on ne les met pas en difficulté, comment ils vont savoir s'ils sont capables de le faire ou pas ? Allez, mon garçon, allez ! Vos collègues, ils sont dans la merde, là, il faut les sortir, là. Allez ! On a une corde, on doit les sortir. Allez ! Allez, on fait quoi ? On fait quoi ? Allez ! Allez, mon garçon, posez-moi ces sacs. Venez, venez ! Il est complètement perdu, là. Il est complètement perdu, là. Il ne sait plus, là. Il est en panique totale. Total, il est en panique. Posez-moi ces sacs. Posez-moi ces sacs. Oh, posez-moi ces sacs, mon garçon. Allez, les gars. Allez, go, go. Qu'est-ce qui se passe, là, sur celui d'en haut ? Il est complètement en panique. Il est en train de... Il perd pied, là. Il a complètement perdu pied. Il n'est pas dans l'eau, et il se retrouve dans la même situation que les autres. Posez-moi ces sacs, mon garçon. Allez ! C'est à vous que je parle. Allez, vas-y, 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 allez. Allez, vous êtes encore là-haut. Dépêchez-vous, ils sont en train de couler, là. Il coule. Allez, sortez, là. Sortez, mademoiselle. Allez, on tire. Allez, on monte. Allez, on monte. Allez, on monte, allez, on monte. Montez. Allez, allez, allez. Montez. Réfléchissez pas. On réfléchit pas. On monte. Allez. Allez, allez, allez. Allez, mon garçon. Allez, 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 percutez, là. Il est en panique, vite, vite, vite. Ça coule en bas. Ça coule. Vite, 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 vite. Elle va tomber. Vite, vite, vite. Allez. Pousse sur ta jambe. Allez. Dépêchez-vous, je vous tiens par la ceinture. Allez, mon garçon. Allez. Pousse sur ta jambe. La ceinture. La ceinture. Allez. C'est une situation qui commence à se compliquer. Allez. Voilà. Encore. Ça. Voilà. La ceinture. Pierre. Pierre. Bougez plus. Bougez plus, les gars. Je vais la sortir. Allez. Sortez de là. Allez, c'est bon. C'est bon ? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Je panique. Je ne sais pas quoi faire. J'ai mis ce mis à réfléchir. Je vais regarder en bas. Tu viens paniquer ? C'est là qu'il n'a plus le dessus. Après, j'ai essayé de rétiquerer, mais... Allez, allez. Allez, allez. Je sais que... Allez, allez, allez. Allez, on avance. Mettez-vous devant. Allez, allez. Allez, allez. Allez, on avance. On avance. On avance. On avance. Allez, on avance. Allez, on avance. On avance. Allez, on avance. Allez. Bien. Cool. Cool. C'est bon ou pas ? Excuse-moi, je vois le rocher, ça m'aide. Non, mais il n'y a pas de rocher, là. Là, vous mettez le pied là, et vous y allez. Je vous tiens. Quand vous voulez, vous me dites que je vous lâche. Allez, vous. Wouhou ! C'est bien, vous voyez ? C'est bien, vous voyez ? Ça s'est bien passé, le deuxième saut ? Ça va mieux, là ? Ah. Merci. De rien. Adrian, vous êtes de quelle origine ? Lui, de Roumanie. Roumanie. Vous l'exercez où, le médecin de garde du corps ? Parce que je veux l'exercer. Partout dans le monde. Votre rêve, où ? Ah. Peu importe, en Afrique, on ira dans l'organisation. Caraïbes. Pousse avec tes jambes. Je ne sais pas. Bonne aventure, là. C'est bon. Carrément. Carrément génial. Les élèves bodyguards avaient surmonté leur peur lors de sports de combat et d'un exercice en mer. Allez, voilà ! Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Là, aujourd'hui, c'est un petit peu difficile parce que là, ça souffle. Et il y a vraiment du vent. En plus, ils sont complètement mouillés. Donc, c'est un peu compliqué. OK, on prend le matos. On monte, on va accrocher tout ça. J'installe un relais parce qu'on va faire du rappel. Donc, je vais les mettre, faire un exercice un petit peu, encore un exercice de stress. Donc, il y en a certains, ça ne posera pas de problème. D'autres, un peu plus. Ça, c'est les... Alors, attendez, on va essayer de voir si je n'ai pas... Regardez le nombre de harnais. On doit avoir normalement suffisamment de harnais. De l'harnais. OK, les gars, c'est bien. Allez, on y va. On monte, on monte, on monte. Il faut percuter, les gars. Le soleil se couche. La nuit, ce n'est pas pour longtemps. Allez. Ça va, en bas, ça suffit. Qui a déjà fait du rappel ? Vous ? Oui ? OK. Allez, venez ici. OK. Allez-y, on y va. Hop. Regardez, première erreur. Vous avez vu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne sait pas encore, je l'ai arrêté avant. C'est bien parce qu'il écoute. Première erreur. Il a enjambé sans être assuré. L'assurance, c'est ça. Votre assurance, c'est ici, parce que je bloque et que j'ai la main qui est ici. Quoi qu'il arrive, vous partez en arrière, etc., la main, elle est bloquée ici. Vous ne descendrez jamais. Par contre, vous montez comme ça, en vous lâchant de la main et vous partez. Je peux vous assurer que là, ça va descendre. Montez, 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 montez. Ça va ou ça ne va pas ? Oui, ça va. Montez sur tes jambes. Voilà, du mou, du mou. Vous êtes bien ? Oui. Quoi qu'il arrive, vous me bloquez la main ici. On est d'accord ? C'est bon ? OK. Bloquée. Voilà, doucement. Bloquée. Voilà. Allez, on y va. Ouvrez, ouvrez. Oh, ne bougez plus. Ne bougez plus. Ne bougez plus. Vous écartez les jambes. Vous pliez les jambes. Et vous poussez. Et vous sautez. Voilà. Parfait. Bien. Un, deux, trois. Bloquez-moi la corne là-bas. Bloquez la corne. Bloquez la corne. Bloquez la corne. Bloquez la corne. Et si je ne bloque pas ? Ah ben, vous descendez. Bon, bloquez, ce n'est pas simple. Moi, je ne suis pas sûr qu'il faut descendre. Bon. Je ne suis pas sûr. Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je fais ça, vous tombez. Vous avez vu ? Eh oui. Vous savez pourquoi ? Vous n'avez pas de force. Vous êtes là, vous vous laissez... Vous êtes comme ça. Oui, je n'ai pas de force. Donc, ça veut dire que si à un moment donné, vous êtes au bout de la corne, vous allez vous laisser partir comme ça. Et en même temps, il faut que vous ressaisissez. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un exercice où ils vont utiliser un masque à gaz. Donc, on est sur un exercice éducatif qui est lié à une simulation d'incendie dans un établissement. Donc, on peut considérer qu'ils sont avec la personne qui le protège. Il y a un incendie dans l'établissement. comment faire pour pouvoir sortir dans des conditions sécuritaires maximum. On prend ici. Je plonge. Je suis ici. D'accord ? Ah ! Je garde toujours la main ici. D'accord ? Là, c'est bon. Vous avez un masque à gaz. Vous devez me trouver ce masque à gaz. Ok ? Vous avez le masque à gaz. Vous mettez le masque à gaz. Si ça ne va pas, vous le dites et c'est au sol. Ok ? Action, on y va. On est dans le cadre du feu. Il y a un feu. Comme il y a le feu, il y a la fumée. On a un masque à gaz et on doit chercher ce masque à gaz. Vous avez dans une pièce, il vient d'avoir le feu. Voilà. Ok. On sors. On sors. Retour de masque à gaz. Ok. Vous voulez vous laner ? Ouais. Vous voulez vous laner ? C'est bon. Accroche. Vous voulez vous laner ? Vous voulez vous laner ? C'est bien, là c'était la première fois qu'on a fait ce type d'exercice. La prochaine fois, ce sera beaucoup plus compliqué. Je peux vous assurer qu'à un moment donné, comme vous faites, il faudra prendre un masque à gaz et peut-être pas dire clac, clac, je mets un masque à gaz. Et ensuite je passe. Parce que derrière, il va falloir trouver l'objet qui est à l'intérieur. D'accord ? Mais là, vous avez compris le système, c'est ce qu'il fallait faire. D'accord ? Donc bravo les gars ! Super ! Bravo tout le monde ! Valérie, vous pensez vraiment que vous pouvez y arriver ? Vous pouvez devenir garde du corps aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous attire autant ? Parce que c'est un beau métier, parce que je travaille déjà dans la sécurité. Et pour moi, c'est vraiment mon évolution professionnelle. Mais vous voulez faire garde du corps de qui ? Ah ! De star, c'est quoi ? On verra où le vent m'emène. Et votre rêve, c'est quoi ? J'aimerais bien travailler en Angleterre. Voilà. C'est-à-dire ? Assurer la sécurité de qui ? De quoi ? Peut-être, pourquoi pas la famille royale ? On ne sait pas. Voilà. Ça, c'est votre rêve ? C'est un ressenti. Vous comptez beaucoup sur cette formation. On est là pour un résultat, on s'est investi. Donc, le but final, c'est de réussir tous les tests et d'avoir la carte. Pour moi, c'est mon point de vue. Et puis, le dépassement de soi aussi, ça en fait partie. Le challenge personnel. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça va ? Vous avez bien dormi ? Pas trop de courbatures par rapport à ce qui s'est passé hier ? Un peu ? Allez, on y va, les gars. Top, c'est parti. Allez. Allez. Reste groupé. Allez, encore. Voilà, c'est bien. On relâche. Voilà. Très bien. Combien d'entraînements vous faites par semaine, en parallèle, pour travailler sur le fond ? Normalement, on doit faire deux entraînements, plus la piscine. Trois. Trois, avec la piscine. OK. Bon, pour vous, votre genou. Vous avez tenu. Oui, d'abord ! Non ? On n'a pas le choix. On a le choix. Hier, on avait le choix, quand on était face à des difficultés. Là, on a toujours le choix. Vous pouvez dire, bon, je laisse tomber. Ah ! Au niveau de l'alimentation, là, je vous ai filé un truc là-dessus, pour que vous puissiez rééquilibrer votre alimentation. L'objectif, c'est de taper sur la mauvaise graisse. Je veux que vous soyez affûtés. Hein ? Affûtés. Vous mangez quoi avant ? N'importe quoi. Mais il est sportif, hein, il est en moi, quand même. C'est-à-dire ? Du chocolat ? Ah ouais, du chocolat. Nutella. Du steak, des steaks comme ça, avec un morceau de foie gras dessus. Et maintenant, vous mangez quoi ? Le pinoa, pas de beurre, et puis bientôt industriel. Notre cuisinier. Moi, je suis perdu 6 kilos. 6 kilos. Bon, parfait, c'est bien. C'est bien. Non, mais ça se voit, là. Vous m'éliminez. McDo. Ni des McDo, ni des quicks, des machins. Vous m'enlevez tous ces trucs, là. OK ? Les tchets kebabs, là, les machins. Vous m'enlevez tout ça, là. Voilà. L'huile d'olive. Vous cuisinez à l'huile d'olive ? Combien de cuillères par jour ? C'est pas la cuillère, je suis juste comme ça. Donc, on n'y arrivera pas. Si vous continuez comme ça, on ne va pas y arriver. Après, c'est vous qui avez le libre arbitre, c'est pas moi. Donc, là, si vous faites le nécessaire, boum, hop, on rentre dans la logique. D'être affûté, c'est qu'il doit se sentir bien. Il faut être capable de pouvoir gérer la fatigue qu'il va y avoir derrière, le stress qu'ils vont vivre au quotidien et être capable de pouvoir enchaîner des missions qu'ils peuvent faire sur plusieurs heures, sur plusieurs jours, sans pour autant manquer de vigilance, de lucidité. Ça passe d'abord par une hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, c'est l'alimentation, c'est le sommeil, c'est les activités physiques qui permettent d'éliminer toutes les tensions et de se sentir bien. Et après, derrière, on peut greffer encore d'autres choses qui peuvent être liées à la relaxation, justement, pour éliminer aussi les tensions psychologiques. Parce qu'on veut rester 10 heures en statique comme ça devant une chambre d'hôtel. 12 heures sans bouger, sans aller aux toilettes, sans manger. Et de l'autre côté, de suite, parce que le client, il sort, il va falloir le prendre en charge et assurer sa protection pendant plusieurs heures parce qu'il sort, parce qu'il va au restaurant, etc., parce que lui, il est dans son monde. C'est très compliqué. Donc, il faut qu'il se prenne en charge dès le départ. OK ? On a 9h37. À 10h tapante, on est au centre en costard. On a peu ou pas de temps, là. Il nous reste vraiment 20 minutes. Ça veut dire 20 minutes, c'est pas 20 minutes que je me prépare. C'est à 10h00, vous êtes en bas et vous êtes opérationnel. Allez ! On avance, on avance, on avance ! Aujourd'hui, effectivement, l'actualité, par rapport à tout ce qui est lié à la violence, tout ce qui est lié au terrorisme, etc., ces événements-là démontrent qu'à un moment donné la sécurité privée et plus particulièrement la protection physique des personnes, pour reprendre le terme, Odiga, est complètement en train d'exploser. Ça, c'est une réalité. Non seulement sur le territoire, mais en plus, surtout à l'étranger. Et à la sortie, un garde du corps peut gagner combien par mois ? Ça dépend le type de mission qu'il doit faire. Ça peut être variable. On peut se retrouver effectivement avec des agents de protéines qui vont tourner entre 3 000, 3 500, 5 000. Après, si on commence à partir à l'étranger, on est dans l'ordre de 10 000, 12 000 euros par mois. Une minute de retard. Une minute de retard ! Si le client, il nous attend, qui nous dit à 10h00, on est foutus, on a déjà une minute de retard. C'est long, une minute, je vous assure. C'est vraiment long, une minute, hein ? 10h00, vous ? Mais ce n'est pas votre heure qui est importante. C'est la mienne. OK ? Allez, assiez-vous, messieurs. Alors, le topo. Donc, on va mettre en place un dispositif de sécurité média. Donc, une équipe de ProTech. Cette équipe de ProTech sera avec moi. D'accord ? Ensuite, on a une équipe de reconnaissance. Cette équipe de reconnaissance va recueillir un certain nombre d'informations pour préparer la zone sur laquelle on va travailler. On va se retrouver sur une zone qui est effectivement la ville d'Aix-en-Provence. Donc, il va falloir que vous preniez en compte la configuration de la zone dans laquelle vous êtes, les infrastructures, les rues piétonnes, sans que moi, quand je me déplace en escorte, j'ai mon élément avancé, j'ai mon flanc droit, j'ai mon flanc gauche. Et il y a un moment donné, je tourne la tête. Et au moment où j'ai tourné la tête, ça a changé d'agent de ProTech. Vous allez apprendre à vous adapter par rapport à l'environnement. Vous devez être invisible. Question ? Est-ce qu'il y a un peu, il y a le passé du premier cercle au troisième cercle, c'est-à-dire avec la distance de 15 à 20 mètres ? Est-ce que... Si on est dans le cadre d'un dispositif de sécurité média, forcément, il n'y a pas de troisième cercle. C'est quoi, premier cercle, deuxième cercle ? Alors, c'est un dispositif de protection qui est autour de la personne que l'on protège, que l'on peut identifier comme étant des cercles, avec une distance plus ou moins importante. Premier cercle, c'est-à-dire une protection de combien de mètres ? Alors, sur le premier cercle, on est sur une protection de 1,50 m à 2 mètres par rapport à la personne que l'on protège, donc la longueur du bras, donc un peu plus que la longueur du bras. Donc, voilà, on est un peu moins de 2 mètres. Ensuite, quand on commence à arriver sur un deuxième cercle, on est sur une distance en partant du centre, en diagonale, on est sur à peu près entre 15 et 20 mètres. Et le troisième cercle, par contre, là, on est beaucoup plus, effectivement, intégré dans la masse, dans la foule. Par exemple, un président de la République, lui, il est protégé jusqu'à... Avec combien de cercles ? Par exemple, à un moment donné, sur la zone sur laquelle il peut se rendre, il y a effectivement... Les trois cercles sont bien appliqués. Et à un moment donné, on peut se retrouver, pourquoi pas, avec des snipers qui... Des snipers qui peuvent être sur des points hauts, qui sont là pour faire du contre-sniping. Très bien. Attendez. Donc, l'équipe de Protect, vous allez me prendre en charge de suite. Vous allez prendre le 4-4. Ok ? Les premiers ont dit. Les autres, vous allez prendre la 406. C'est parti. Monsieur Ossé, voilà où on se rend. Tenez. Ça, c'est dedans. Je vais lui dire. Bernard, donc, était au volant. Adrien à côté. Lorenzo derrière. Il faut qu'on s'imprègne des dangers potentiels, voir un peu comment est fait la ville, pour pas se retrouver perdu quand on a l'autorité, quoi. Là, je suis invité à l'inauguration de la venue de François Hollande, donc, sur le camp des mines, à Aix-en-Provence. Donc, je fais partie de la liste des invités. Ça leur permet à eux de voir un peu comment ça se passe à mise en place d'une visite officielle. Donc, ça, c'est intéressant. Allez-y, 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 allez-y. Voilà, ça roule, mon garçon. Passez-moi la vitesse. Donc, il y a le président qui va arriver. Ensuite, après la cérémonie officielle, on va rentrer. D'accord ? Du moment qu'on va rentrer, là, ça se fait effectivement par groupe, etc., mais c'est à l'intérieur qu'ils vont demander les invitations. Donc, là, après, je me laisserai et après, je serai à l'intérieur sans aucun problème. Merci. Bonjour. Vous cherchez quoi ? Vous êtes responsable du parking ? Oui. Bonjour, on s'occupe de la protection rapprochée d'un VIP qui arrive ici. D'accord. D'ici 2-3 heures, il doit arriver dans le parking. Oui. Pour faire des emplettes. D'accord. Donc nous, on est le premier cordon, on est en reconnaissance ici. Vous voulez qu'on vous garde des places ? Alors, le top, ouais, ça serait bien. Une là, une autre. Voilà, comme ça, on est à côté là. C'est très très bien comme ça, ouais. En fait, on a repéré les sorties. On commence le travail de recours, quoi. D'accord. Donc, du parking. Là, maintenant, on connaît notre périmètre. Rotonde, Palais de Justice. C'est ça. Et nous, on est ici. Lui, il va se déplacer... Dans ce périmètre. Tout ça. Ouais, dans ce périmètre. Donc, en fait, c'est quoi ? C'est la vieille ville d'Aix-en-Provence, hein ? En sachant qu'il a dit aussi le cours Mirabeau. Et après, on ira jusqu'au bout de la rotonde. Vous avez vu comment elle est faite, la ville ? Voilà. Si l'autorité veut faire le marché, on a d'un côté le marché sur la place des Prêcheurs. Et de l'autre côté, juste en face de l'entrée du Palais de Justice. Voilà. Et là, ça fait combien de temps que vous attendez ? Là, on tourne depuis... Ça fait trois heures qu'on tourne dans la ville. On ne marche pas, là. On est en vision. On ne sait pas à quel moment ils sont. Donc, il faut qu'on soit prêts. On n'a pas de temps pour... Tu ressens que la tension monte, là ? Un petit peu. Mais ça va aller. Ça va aller. Ouais, Bernard, pariez-vous. À 15h, il peut être à l'aéroport. Changement de programme. On se retrouve à l'aéroport à 15h00 à Aix-en-Provence. Quel terminal ? Quel terminal ? On ne sait pas pour l'instant. À 15h00 à l'aéroport. Ça va, ça roule. Go. Changement de programme. On y va. Il faut qu'on se trouve dans une demi-heure à l'aéroport. On n'a rien ? Quel terminal ? On ne sait pas encore. Oh, il est sur la réserve, les enfants. En fait, on a pris la voiture ce matin. Comme on est partis rapidement... Eh ben... On a pris la voiture au centre et il n'y a plus d'essence. Donc là, on n'a pas le choix, il faut tracer. Vous avez combien de temps pour arriver à l'aéroport ? Il faut compter 20 minutes, 25 minutes même. Au moins. Il faut qu'on puisse tenir jusqu'au point là. Et après, on voit comment on fait. Là, on n'a pas le temps de s'arrêter en fait. De toute façon, ça va se jouer entre 3 et 5 minutes, pas plus. La diminution de l'aéroport. Donc l'idée, c'est qu'on puisse arriver par gare TGV. Gare TGV, il y a une entrée, il y a une sortie. Ils doivent mettre en place un dispositif. Sur l'arrivée, sur la partie arrivée du TGV. Changement de plan, tu note ? Alors, à faute des dernières minutes, le client n'arrive plus en avion, donc il arrive en train. Rendez-vous à la gare TGV. Vous attendez aux arrivées, sur le parking arrivée. Il y aura le dispositif en place, ce sera bon ? Ok, ça va. On a bientôt plus d'essence, hein, chef ? On a quasiment plus d'essence, c'est-à-dire que s'il y a un autre changement de programme. Là, on va faire la suiveuse. On est en rad depuis Aix-en-Provence, c'est-à-dire que là, c'est chaud. On a peu d'essence, ou là ? Donc, soyez là-bas, on verra ça tout à l'heure. Ah, ben là, de toute façon, je veux dire, l'autorité, elle arrive dans 5 minutes, c'est fini. Donc, nous, on arrive dans 5 minutes. Terminé. Tant pis pour eux, ils se débrouillent. Moi, je le savais qu'il n'y avait pratiquement plus de carburant, mais je n'ai rien dit, j'ai laissé faire. Parce que ce n'est pas à moi de trouver la solution. C'est à eux, à un moment donné, de trouver la solution, d'anticiper, de faire en sorte que ce soit toujours opérationnel. Donc, moi, j'ai une équipe de Protek qui part en mission, qui n'a même pas vérifié s'ils avaient suffisamment de carburant ou pas. Donc, ça veut dire qu'ils ne prennent rien en considération. Si votre équipe est en place, est arrivée, tant mieux, ils feront partie de la suiveuse. Si votre équipe n'est pas en place, tant pis, nous, on bouge. C'est leur problème. Ils n'ont plus d'essence, ils n'avaient qu'anticipé. Go, 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 go. Ah, t'as fond ? Je suis à go, 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 go. Là, 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 elle arrive. Attends, attends, arrivée, arrivée Zola, ok, go. Allez, on est parti. Stop, là, arrêtez-vous. Allez, je sors. Si vous êtes là, tant mieux. Si vous n'êtes pas là, je prends un taxi. Allez, vous montez. Traversez. Voture d'autorité, est-ce qu'elle est en place ? Il faut que je ralentisse, on ne me tue pas. A vous de vérifier. A vous de vérifier. Ils arrivent. Deux. Deux. Deuxièmement. La provenance de Marseille-Saint-Charles est à destination de Nantes et Rennes. Départ. 14h57. Vous me gênez. Là, vous me gênez en plein. Comment vous faites ? Là, vous me gênez. Allez. C'est bon, on a récupéré. On a mis le dispositif à l'entrée. Mais là, on va voir si... Déjà, on ne s'est pas trompé d'endroit. On a récupéré au bon... Enfin, à la bonne passerelle. C'était juste quand même, non ? C'était juste, mais c'est passé. Bon, là, il y a de quoi faire. On est au débriefing. À droite. Le véhicule de l'autorité n'est pas bien placé. Donc, du coup, au niveau de départ, ce n'est pas bon. Ça fait perdre du temps. Ça manque de fluidité. Il y a des fortes chances qui tombent en panne. Ça va être rigolo, là. Deux minutes. Ah, voilà. Une voiture qui est passée. Voilà. Une voiture qui s'est mise entre vous deux. Ce qui veut dire que la suiveuse n'a plus du tout de visibilité sur ce que l'on fait ou sur ce que l'on ne fait pas. C'est fini. Allez, les gars. Là, on va débriefer, là, maintenant. Rentrez-moi les affaires. Rentrez tous. Merci. À un moment donné, je rentre dans un véhicule. Je vois qu'il n'y a plus de carburant. Qu'est-ce que je fais ? J'ai le temps. J'ai le temps. Les gars. Oh ! Je ne sais pas ce qui va me tomber sur la tête, là. J'ai M. Louis qui nous dit « Ok, on fait ça, on fait ça. » « Ok, pas de problème. » Je ne sais pas ce qui va se passer, là. Ils sont tellement à fond dans ce qu'ils veulent faire pour réussir leur mission que des choses simples, ils en oublient l'essentiel. Et c'est ce qui les met parfois en difficulté. Mais la prochaine fois, ça n'arrivera pas. Parce que, justement, on travaille sur l'expérimentation. Parce qu'au salle de la formation, on apprend. La formation, vous demandez qu'ils se montrent dans combien de temps ? Il faut au moins trois mois pour pouvoir basculer. Trois mois. Donc là, ils viennent de démarrer. Ils vont faire des erreurs. Ils vont améliorer. Ils vont mener des actions correctives. Parfois, ça va réussir. Parfois, ça va échouer. Dans trois mois, ils auront changé. Oui. Ça, je le confirme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501